6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans depuis la création de l'église du Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangou, Kamba Nouvelle-Jérosalem. Nous sommes au Congo central où le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, a participé aux festivités des 100 ans de la création de cette église des Noirs par son envoyé Simon Kimbangou. Le président de la République a inauguré les mausolées Simon Kimbangou. Nous y reviendrons avec les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les travaux de la conférence ministérielle sur les négociations tripartites Éthiopie-Égypte-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne se sont clôturés. Les partis ont reconnu l'essence de la solidarité et de l'unité africaine pour résoudre les problèmes et saluer le leadership du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, président en exercice de l'Union africaine, qui avait d'ailleurs ouvert ses travaux le dimanche 4 avril. Pierre Kibambé-Soumoué. La journée est clôture ce mardi 6 avril 2021 de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Égypte-Éthiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne, des négociations organisées à Kinshasa sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, président en exercice de l'Union africaine. Les assises ont réuni du 4 au 6 avril à Fleuve Congo-Hôtel les ministres des Affaires étrangères des trois pays avec leur homologue de la RDC, la ministre d'État Marine Tumba-Zéza, en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique, paix et sécurité, Bancolet Adéoyé, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine et de la taxe force du ministère des Affaires étrangères. La conférence de Kinshasa constitue un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage du barrage de la Renaissance éthiopienne. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a lu le communiqué conjoint de la réunion ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. A l'initiative de son excellence, le président Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'Union africaine, une réunion ministérielle a été convoquée à Kinshasa du 4 au 6 avril 2021. Sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La réunion visait à poursuivre les pourparlers tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. La réunion a été officiellement ouverte par son excellence M. Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Les travaux ont été conduits par Mme Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC. La réunion a vu la participation de l'honorable Samé Hassan Choukri, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, de l'honorable Demeke Mekonen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de l'honorable Mariam Assadiq al-Mahadi, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan. Son excellence, l'ambassadeur Bancolé Adéoyé, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, a également participé à la réunion et il a représenté le président de la commission de l'Union africaine, son excellence M. Moussa Faki Mahamat. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude au leadership de son excellence, M. Félix Tiseke Di Chilombo, président de la République démocratique du Congo, et ils ont remercié le peuple congolais pour son hospitalité. Fête à Kinshasa le 6 avril 2021. La conférence terminée, les délégations ont regagné leur pays respectif au terme des trois jours de travaux. Elles étaient composées de dix membres chacune, en raison de deux ministres chargés des affaires étrangères et des questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que d'experts. Elles ont eu des échanges fournis en présence du représentant du président de la commission de l'Union africaine et de la ministre d'Etat en charge des affaires étrangères, assistée du ministre des ressources hydrauliques, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'Etat à l'Union africaine et de la taxe force du ministère des affaires étrangères. En nouvelle, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en partenariat avec l'Association des femmes des lettres congolaises, FELCO organise sur toute l'étendue de la RDC du 1er au 30 avril 2021 un concours national d'écriture nationale dans le cadre de son projet Excellencia. Jeunes talents, littérature, une branche d'Excellencia qui met en valeur nos talents passionnés par la plume. Ces concours concernent tous les congolais vivant sur les territoires nationaux et consistent à la rédaction des textes en langue française autour de deux thèmes, à savoir la drépanocytose et la lutte contre les violences basées sur le genre. Deux catégories d'âge sont concernées par ces concours, les juniors de 12 à 18 ans et les seniors de 19 et plus. Et aucune contrainte d'âge n'est exigée. Plusieurs prix seront remis lors d'un grand événement qui sera organisé par la Fondation Denise Niaquerou le 19 juin 2021, date de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Les textes devront être envoyés les 30 avril 2021 à minuit à l'adresse excellencia.littérature.fondation.org. Et les coquistes des députés du Grand Kivou étaient avec les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. La situation sécuritaire dans les Grand Kivou était au centre de cette rencontre. Nadine Diame. La situation sécuritaire dans les Grand Kivou préoccupe au plus haut point les élus de cette partie du pays. Ces derniers sont venus échanger avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Canconde, pour trouver des voies et moyens pour résoudre ces problèmes. La représentation nationale, c'est-à-dire les élus, ont pris langue, avec notamment le VPM de l'Intérieur, que les gens puissent en tout cas prendre un peu de patience, donner le temps aux procédures qu'ils ont commencé maintenant d'échange entre les élus et le gouvernement. Pour cela, l'appel aussi de tous les élus, c'est que le gouvernement puisse être mis en place le plus rapidement possible et que ce gouvernement-là puisse bien sûr traiter la question de la sécurité à l'Est en haute priorité. Aujourd'hui, nous avons rencontré le vice-premier ministre, mais il y a quelques jours, on a eu l'occasion au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas de faire une motion d'information. Et au cours de cette motion d'information, on a donné des recommandations très claires, qui étaient notamment de pouvoir revoir toutes nos opérations phares d'essai à l'Est et pouvoir en tout cas s'assurer que dans le mécanisme de suivi des fonds alloués à l'armée, aussi dans l'encadrement, je dirais, des militaires qui sont au front, qu'on y mette un action particulier, en tout cas pour que notre armée puisse être dotée des moyens pour pouvoir combattre cet ennemi. Ces élus insistent aussi sur la cohésion de la population qui doit dénoncer les auteurs de ces actes incriminés. Enseignement supérieur et universitaire, après avoir visité les hommes réhabilités, et la Coordination nationale des étudiants de la RDC a échangé avec les recteurs de l'Université de Kinshasa, Unikin Nadine Futoka. Aussitôt installés, les membres de la Coordination nationale des étudiants de la République démocratique du Congo sont allés à la découverte des hommes réhabilités de fonds en comble sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Le président national des étudiants congolais, Ami Simbayo Soudi, a saisi cette occasion pour conférer avec le recteur de l'Université de Kinshasa, Ngo Mabinda. Les deux parties ont échangé sur les missions dévolues à cette structure, celles de préparer et d'organiser les élections, afin de doter chaque province de comités provinciaux des étudiants d'ici l'année académique 2021-2022. Vraiment, je suis impressionné par les travaux de réhabilitation des hommes initiés par son excellence, monsieur le président de la République. Pour moi, c'est une première en RDC qu'un chef de l'État s'occupe de la jeunesse étudiantine. D'ici là, nous allons organiser des élections dans toutes les provinces pour que chaque province puisse avoir un comité provincial. et à notre tour, nous allons demander à chaque comité provincial de nous envoyer les mémos reprenant les difficultés des étudiants d'art des provinces. À notre niveau, au niveau de la coordination nationale, nous allons compiler tous ces mémos en un seul mémo pour présenter au chef de l'État qu'il soit au courant de difficultés des étudiants d'art des provinces et il va s'informer lui-même à la source. L'abord de la femme dans la gestion d'une entreprise a été démontré par la directrice générale adjointe du journal officiel, Mireille Malengue. C'était au cours de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Les hommes ont été exemptés de tous les services pendant les quatre lundis du mois de mars et les femmes ont assuré la commande de tous les services de la maintenance informatique, électricité, la production et la distribution. Le mois dédié à la femme s'est clôturé le lendemain du 29 mars 2021 sur une note de satisfaction. La particularité pour cette année est que depuis le 8 mars jusqu'au 29 mars, tous les services étaient dirigés et réalisés par les femmes seules. Pendant tout ce temps, leurs collègues hommes étaient exemptés de services, de la maintenance informatique, électricité et production, sans oublier la distribution. Ce sont les femmes qui sont restées actives partout. Mesdames, nous devons aller au-delà du 8 mars dans notre travail de tous les jours pour être exemplaires et dévoués dans l'accomplissement des tâches que nous nous sommes confiées. Ces exploits leur ont valu la gratitude de la directrice générale adjointe Mireille Malengue. Au directeur général, maître Guy Kabongo, moi d'invita. Une marque de distinction lui a été réservée pour son accompagnement. Pour mémoire, les journaux officiels a pour mission la publication et la diffusion des textes législatifs pris par les autorités compétentes conformément à la Constitution. Ces services, il faut le souligner, a connu un accroissement du nombre de femmes de 2% de 2016 à 2020 avec deux femmes élevées au rang des directrices. Journal international des droits de la femme, parlons-en encore, mais cette fois-ci dans la province du Manima. La cérémonie de la clôture du mois de la femme a été célébrée par différentes structures de femmes, notamment celle de la Congolaise pour la promotion culturelle et artistique, une structure du ministère de l'aménagement du territoire. Trois thèmes ont été développés au cours de cette cérémonie. La porte de la femme face aux impératifs du coronavirus. De quoi susciter l'intérêt en cette période où le monde fait face à cet ennemi invisible ? Occasion pour l'honorable Ndombe Sita, parmi les intervenants du jour, de retracer l'historique de la femme politicienne dans la quête de ses droits le plus légitimes et de Stéphanie Mbombo, de consentiser cette dernière à croire à l'effectivité de l'égalité entre hommes-femmes en République démocratique du Congo. Et la dernière intervention, c'est celle de Mme Méta Mouamboui. Elle s'est tardée sur la capacité de la femme de créer et d'apporter la solution sur certaines difficultés liées à la vie humaine. La CPCA, dans cet endroit, se propose plusieurs choses, entre autres, les séminaires de conférences, les ateliers, les forums, pour sensibiliser la masse, afin de combattre cette pandémie pour l'évadiquer définitivement de l'environnement, de l'égalité humaine. Une journée qui s'est clôturée par les mots du comité d'organisation qui appelle la femme de se tenir main dans la main afin de poursuivre leur lutte. Après la clôture du mois de la femme, l'aménagement du territoire changeant de chapitre pour parler infrastructures et travaux publics, le trafic a repris sur la route nationale numéro 1 au PK 345 à Massamuna. C'est tronçon qui a été coupé suite à une forte pluie. La direction provinciale de l'Office des routes Kouilou à travers sa brigade de travaux d'entretien de Kouilou vient de remballer les trous et les trafics et donc rétabli entre Kinshasa et Kikuit. Malgré cela, les gros travaux sont attendus. Des jours après que la route nationale numéro 1 soit coupée au PK 345 à Massamuna suite à une forte pluie, la direction provinciale de l'Office des routes Kouilou à travers sa brigade de travaux d'entretien de Kikuit vient d'intervenir provisoirement avec des travaux de rembler érosion et qui rachent des bassins de rétention en amont. Une intervention provisoire qui a connu l'appui financier de la direction générale de l'Office des routes et du secours du gouvernement provincial de Kouilou à travers son gouverneur Willy Itchundala Hassan qui est d'ailleurs arrivé aussi sur place pour s'enquérir de la situation. Présentement, le trafic a repris entre Kinshasa et Kikuit. Malgré cela, avec le mois d'avril répété pluvieux, la situation risque de s'aggraver si les moyens importants ne sont pas décaissés pour la réalisation des gros travaux des ouvrages d'assainissement. L'ingénieur Michel Moubaké, directeur provençal de l'Office des routes Kouilou, propose d'ailleurs quelques travaux techniques sur terrain pour protéger ces tronçons. La solution définitive ici consiste à la construction des ouvrages d'assainissement. Donc nous devons construire des caractéristiques et enfin, je vois le côté gauche ou à droite, nous allons proposer la construction d'un collecteur selon que ça va donner la descente jusqu'au point bas. Une invitation à piste et responsabilité pour les gouvernements de la République, mais aussi les camionnaires qui se comportent par moments à mercenaires, coupant ainsi à chaque fois les ramblais mis à côté pour barrer les eaux vers l'érosion. Les centres Ndakata, situés à 155 km de Lubumbashi, dans les territoires des camps-bobes, nous sommes dans la province du Okatanga, va accueillir bientôt les enfants, rupture familiale. Le gouverneur du Okatanga, Jacques Kaboulakatoué, initiateur de ces projets, s'est rendu sur place pour la réhabilitation de ce site qui va accueillir quelques 700 enfants de la rue et qui seront formés en agriculture, élevage et autres métiers. Regardez. Les signes de l'abandon du centre sont visibles partout, les herbes sauvages ont envahi la concession et les bâtiments ont cédé sous le poids de l'âge. Le centre Ndakata, créé en 1972 par le frère Xavierien, Georges Descrottes, pour encadrer les jeunes des œuvres et un divers métiers, n'est plus que l'ombre de lui-même. Son espoir de renétre est enfin là. Il s'appelle Jacques Kaboulakatoué. Le gouverneur Diokatanga veut en faire un centre de référence de la province. Il a visité le centre en compagnie de ses ministres provinciaux de l'agriculture, Ars-Joseph Kayumba, et de l'éducation prudence kabanguée. L'autorité provinciale s'est rendue tour à tour au champ du centre de 50 hectares de maïs, emblavé grâce à son appui en entrant à l'école en délabrement très avancé où les cours s'arrêtent à la moindre tombée de pluie. Ici Ndakata, tout est à refaire. Jacques Kaboulak se propose d'y former des jeunes des œuvres en agriculture et élevage. 700 d'entre eux y sont attendus dans les prochains jours et ce, après d'intenses travaux de réhabilitation. Nous comptons sur vous car nous voulons voir ce projet réussir. Le centre Ndakata devient un centre exceptionnel parce que nous voulons l'appuyer non seulement dans l'agriculture, mais également dans l'éducation. Avec ce projet, le gouverneur Diokatanga veut faire des enfants à rupture de l'air familial des acteurs de développement. Ici, ce sont quelques 3 000 hectares de terre qui vont être exploités. Pour enfausser son action, Jacques Kaboulak a instruit les différentes factions de la police déployer les longues de la route de Moadingucha qui mène en Ndakata à cesser avec les tracasseries de paisibles populations. Et dans le Congo central, on nous signale que les travaux de modernisation des infrastructures sont engagés. La réhabilitation des infrastructures de la province a toujours démarré. Les soucis majeurs du gouverneur qui ne ménagent aucun effort pour élever ces grands défis. La scientifique du contrat de modernisation des infrastructures de la province dans sa phase 1 entre la firme juive Toa Investment S.A.R.L. justifie ces soucis qui a toujours hanté l'esprit du chef de l'exécutif provincial dans sa vision de développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Cependant, son engagement comme sa détermination demeure celui de travailler pour le bien-être de ses administrés. Nous sommes plus que contents et fiers de savoir que tout le temps des réunions, des voyages, des échanges, des coups de téléphone qui sont passés se sont soldés positivement pour l'enjeu de bien de la population de nos provinces. Comme l'indiquent toujours les chefs de l'État, le président Phoenix Antoine Tissier-Tilombo, nous sommes au service du peuple. Il s'est dénoté que la scientifique de ce contrat s'est fait entre le ministre provincial des transports et voies des communications représentant la partie gouvernementale et le DG de Toa Investment S.A.R.L. sous les vigilants du dio de l'exécutif provincial du rapporteur de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres membres du gouvernement provincial présents à la cérémonie. Sianlon, quelle est la première phase de ce projet qui va s'étendre si toutes les tandis d'Icon au central comprend entre autres les territoires de Kazangoulou, Madimba et Mbanzangoungou. L'aménagement de plus de 1500 mètres de routes en terre bâties à Kazangoulou, la construction du Stade Mfouki à Kisantou, la construction du pont à Loukaya, l'aménagement de la voirie de Mbanzangoungou à en croire les données techniques présentées par les commissaires général aux infrastructures Bidino Mabigas. Et cette nouvelle avant de clôturer ce journal 6 avril 1981, 6 avril 2021, il y a d'ici là 40 ans qu'il mourait Maman Ngeya Moseka Alouanga, très connue sous les noms de Maman Ngebi. Elle a laissé son nom au plus grand studio d'enregistrement de la radio-télévision nationale congolaise, studio A, baptisé studio Maman Ngebi par le ministre Tande Diabulate, sur l'initiative de Stéphane Kitoutou-Oléontoua, directeur de la télévision nationale à cette époque. Elle était animatrice des émissions musicales telles que Bakolo Musique et Tango Yabawendo, pensée puisée à cette grande figure de la télévision. Fin de ce journal-là. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue et merci à vous qui nous avez suivis à partir des Kamba Nouvelle-Jérusalem dans les Congo centrales et partout ailleurs. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501